bonjour bienvenue pour cette troisième lecture confinée et vous l'aurez compris on est confiné dans les tranchées de la première guerre mondiale car aujourd'hui je vais vous lire une lettre de poilu le 30 mai 1917 léonie chérie j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu saches la vérité et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre quand nous sommes arrivés ici la plaine était magnifique aujourd'hui les rives de laine ressemble au pays de la mort la terre est bouleversée brûlée le paysage n'est plus que champ de ruines nous sommes dans les tranchées de première ligne en plus des balles des bombes des barbelés c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à moment nous sommes sales nos frusques sont en lambeaux nous pataugeons dans la boue une bout de glaise épaisse collante dont il est impossible de se débarrasser les tranchées s'écroulent sous les obus et met à jour des corps des ossements et des crânes l'odeur est pestilentielle tout manque l'eau les latrines la soupe nous sommes mal ravitaillés la galutouse est bien vide un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pâtes pour nous réchauffer nous partons au combat l'épingle à cheveux de fusil il est difficile de se mouvoir coiffé d'un casque en taux d'acier lourd et incommode mais qui proctège des ricochets et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiant nous avons participé à des offensives à outrance qui ont tout échoué sur des montagnes de cadavres ces incessants combats nous ont laissé exténuée et désemparée les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air des dénieux à leur tour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras d'une jambe en moins cette guerre nous apparaît tous nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie le 16 avril le général nivel a lancé une nouvelle attaque au chemin des dames ce fut un échec un désastre partout des morts lorsque j'avançais les sentiments n'existaient plus la peur l'amour plus rien n'avait de sens il importait juste d'aller de l'avant de courir et de tirer et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur les pentes d'accès boisées étaient rudes partout dans le brouillard le fusil à l'épaule gérait la sueur dégoulinant dans mon dos le champ de bataille me donnait la nausée un vrai charnier s'étendait à mes pieds j'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés une haine terrible s'emparant de moi cet assaut a semé le troupe chez tous les lus et forcer notre désillusion depuis on ne supporte plus les sacrifices inutiles les mensonges de l'état-major tous les combattants désespèrent de l'existence beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes la semaine dernière le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre alors nos officiers ont été chargés de nous juger et j'ai été condamné à passer un conseil de guerre exceptionnel sans aucun recours possible la sentence est tombée je vais être fusillé pour l'exemple demain avec six de mes camarades pour refus d'obtempérer en nous exécutant nos supérieurs en pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance je ne crois pas qu'ils y parviendront comprendras tu léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d'une justice expéditive je vais finir dans la fosse commune des morts honteux oubliés de l'histoire je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés à l'aube agenouillé devant le peloton d'exécution je regrette tant ma léonie la douleur et la honte que ma triste faim va t'affliger c'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus que ma fille grandira sans moi concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie mais aujourd'hui vous laissez seul toutes les deux me brise le coeur je vous demande pardon mes anges de vous abandonner promets moi mon amour de terre à ma petite jeanne les circonstances exactes de ma disparition dis lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille parle lui de la bravoure et la vaillance des soldats et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilité mais je n'y crois guère alors seulement et si tu le juges nécessaire montre lui cette lettre ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage car la France nous a trahi et la France va nous sacrifier promets moi aussi ma douce Léonie lorsque le temps aura lissé ta douleur de ne pas renoncer à être heureuse de continuer à sourire à la vie ma mort sera ainsi moins cruelle je vous souhaite à toutes les deux mes petites femmes tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner je vous embrasse le coeur au bord des larmes vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin le jeune qui t'aime tant